Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 comportements néfastes des femmes. Alors, la femme c'est un être extraordinaire, un être exceptionnel. Dieu l'a créé pour être une aide à l'homme. Et il y a un auteur qui dit que si une maison n'a pas de femme, c'est comme quoi la maison n'est pas décorée. Il dit aussi que la femme c'est la vie. Donc, la femme de manière générale, elle est porteuse de vie. Elle implémente la vie. Donc, c'est au travers de la femme que passe la vie. Donc, en résumé, la femme est un être indispensable à la vie. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 comportements néfastes des femmes. Mais je vous demande de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vous réserve un bonus, un 6e comportement que je vais prendre jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, je rappelle que vous êtes sur ma chaîne GKM's Motivation Plus. Je suis Marc Enson-Jean, donc si vous avez un conflit, je vous demande de cliquer sur s'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Salut à tous. Ici, on vous présente 5 comportements néfastes des femmes. Le premier comportement néfaste d'une femme, c'est que la femme parle beaucoup. La femme parle beaucoup. Elle est à la maison, elle parle. Et certaines fois, elle parle sans avoir une raison particulière. Il y a deux éléments de ce sujet. Il y a d'abord un rapport positif. Quand la femme parle beaucoup, ça peut être des idées qui viennent dans sa tête. Ça peut être des projets qu'elle a. Ça peut être des choses qu'elle veut partager, des connaissances, des savoirs. Mais de l'autre côté, elle peut parler juste pour exprimer qu'elle n'est pas satisfaite de quelque chose. Elle veut dire qu'elle n'aime pas ça. Tu vois, dans sa maison, tout ce qu'on arrange, tout ce que la servante a fait, ce n'est pas bon. Tout ce que son mari a fait, les enfants, ce n'est pas bon, ce n'est pas convenable. Elle parle, elle exprime toujours des frustrations. Donc ça, c'est comme ça que sont les femmes. Les femmes parlent beaucoup. Le deuxième comportement néfaste des femmes, c'est que les femmes aiment l'apparence. Tu vois, quand quelqu'un est muni de choses intéressantes, quelqu'un est muni de gadgets électroniques, appos, des choses extraordinaires, quand on voit de l'extravagance, quand on voit que la personne possède une très belle voiture, la personne possède des choses intéressantes, tu vois, la femme est attirée par ça. La femme est attirée par l'apparence, ce qu'elle voit d'avec les yeux, ce qui attire son attention. La femme croit beaucoup de l'apparence. Le troisième caractère néfaste de la femme, c'est que la femme est sceptique. Il y a un taux de scepticisme beaucoup plus élevé chez la femme que chez l'homme. Donc, quand tu veux faire croire quelque chose à une femme, il faut travailler beaucoup, il faut faire beaucoup des fois pour pouvoir convaincre la femme, pour permettre à la femme de croire exactement à ce que vous voulez la faire croire. Donc, si tu dis à une femme que tu l'aimes, tu dis que tu l'adores, elle est importante, elle est solide, elle est extraordinaire, ben, ça peut t'arriver que la femme ne croit pas tout de suite. Elle va prendre un peu de temps pour croire. Parce que de sa nature, elle est sceptique. Elle a du mal à croire dans les choses. Donc, ça, c'est un caractère néfaste chez les femmes. Donc, ce n'est pas pour dire que tout ce qu'on dit, mesdames, que vous devez croire, non, non. Mais certaines fois, il y a des choses qui sont positives, il y a des bonnes choses que vous avez du mal à accepter, vous avez du mal à croire là-dedans. Ok? Donc, c'est cette partie de votre comportement, de ne pas croire dans toute chose qui est négative. Mais ce n'est pas que je veux dire exactement que les femmes doivent croire en toute chose, non. Ok? Donc, quand quelqu'un dit qu'il t'aime, et si tu peux prouver vraiment que cette personne t'aime, ben, il faut ne pas passer totalement pour quatre semaines pour dire, oui, tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes vraiment? Tu vois? Quand on te donne quelque chose, tu ne peux pas dire, mais est-ce que tu me le donnes vraiment? Ok? Il ne faut pas prendre trop de temps pour passer dans son scepticisme, que d'accepter vraiment une chose qui est réelle, une chose qui est fondamental, une chose qui est formidable, une chose qui est convenable. C'est ça. Notre caractéristique nefaste des femmes, c'est que les femmes changent à tout instant. Les femmes changent à tout instant. Tu peux avoir une femme auprès de toi, aujourd'hui elle a un comportement, demain elle a un autre comportement. Donc, la femme change à chaque instant. Ce n'est pas seulement la femme. Les hommes aussi changent à chaque instant. Mais le rythme de changement chez la femme est beaucoup plus élevé, est beaucoup plus avancé que celui de l'homme. L'homme change à chaque instant, mais le rythme de changement chez la femme est beaucoup plus avancé que celui de l'homme. Donc ça, c'est l'autre caractéristique, c'est l'autre caractère néfaste chez la femme. Et, un autre caractéristique néfaste chez la femme, c'est que la femme est malléable en amour. Tu vois, quand une fille aime une personne, aime un homme, cette fille est prête à faire toute chose. Et, certaines fois, on dit, mais pourquoi cette fille, elle aime cet homme? Tu vois, elle a un doctorat, elle a un master, elle est riche, elle a plein de choses. Mais pourquoi elle est intéressée par cet homme? On ne sait pas. OK? Il y a au moins un élément, il y a au moins une chose, c'est l'homme qui attire cette femme. Donc, les femmes sont malléables. Et tu vois, donc quand la femme aime cet homme-là, on peut faire sortir la femme à n'importe quelle heure, elle est malléable, elle peut vouloir faire des choses même extraordinaires pour cet homme qu'elle aime. Donc, la femme, en résumé, elle est malléable. Elle est malléable. Donc, le bonus que je vous ai réservé, c'est que les femmes aiment vraiment de l'argent. Les femmes aiment vraiment de l'argent. Les femmes sont attirées par l'argent. Donc, ce sont dans cette vidéo les 5 caractères néfastes que présentent les femmes d'avec un bonus. Et je te dis, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce bleu sur la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Quand ici, on présente une vidéo chaque mercredi et chaque samedi sur ma chaîne J-Camps Motivation Plus. Je vous dis que votre vie est unique. Elle est importante. Vous la pleinement bien afin que vous ne regrettez de rien. Ciao. A la prochaine.